Les combats continuent entre les forces irakiennes et les militants du groupe Etat islamique dans l'ouest de Mossoul. Voilà deux mois que l'armée aidée par la coalition internationale essaye de déloger les combattants djihadistes de cette partie de la deuxième ville d'Irak, le côté est ayant été repris fin janvier. Le groupe Etat islamique a perdu la grande majorité des territoires qu'il avait conquis en 2014 en Irak et n'en contrôle plus que 7% selon l'armée irakienne. C'est dans la vieille ville de Mossoul, dernier repère des djihadistes, que les combats se concentrent. A l'est de la ville, si la population est libérée de l'emprise djihadiste, elle survit dans des conditions très difficiles. C'est une catastrophe, explique ce commerçant. Où que vous alliez, il y a des ordures partout. J'habite dans le quartier d'Al-Sadir. Il y a une semaine, on a chargé 8 gros camions de déchets. L'odeur est insupportable et il y a aussi un risque de propagation des maladies. Manque d'eau et d'électricité, rue détruite par les combats et les bombardements, une situation économique désastreuse, des salaires qui ont bien du mal à être versés, sont quelques-uns des nombreux problèmes que rencontrent ces Irakiens, déjà usés par des années de guerre. Merci.